Bonjour, je suis Céline du blog Made by Célinette et je suis contente de vous retrouver pour le 31e épisode de mon podcast qui sera un podcast tricot. Alors en réalité, je viens de tourner un instant cet épisode et j'ai fait une fausse manip et je n'arrive pas à retrouver le fichier. Donc je vais recommencer là tout de suite. Alors comme vous voyez peut-être, j'ai un petit micro aujourd'hui j'ai voulu faire ce test parce qu'effectivement après plusieurs écoutes de mes podcasts précédents et aussi plusieurs commentaires constructifs, on m'a dit que le son n'était pas toujours très bon donc je teste ça, vous me direz ce que vous en pensez. Alors on va commencer tout de suite parce que Alice et Julien là sont partis en balade mais ils risquent de rentrer pour le goûter donc peut-être je vais même devoir m'interrompre et reprendre, pas recommencer. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais vous présenter d'abord mon premier et seul projet terminé. Donc c'est le gilet Blossom de Eulong avec Anna que j'avais commencé la dernière fois et que j'ai terminé maintenant. Donc c'est un gilet, c'est un gilet déjà avec un col en V devant et alors normalement il y a des boutons mais que moi je n'avais pas posé initialement et pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'en fait je vais défaire une partie de la bande de boutonnage pour poser des boutons parce qu'effectivement après l'avoir porté au boulot et en vacances, je me suis rendu compte que j'avais bien envie quand même de pouvoir le fermer. Je l'ai tricoté dans la laine Penelope de Dererum Natura qui est une laine Merino avec une touche de soie et le coloris c'est or. Et je l'ai tricoté en aiguille je crois 3,75 et les côtes du coup en 3,5 ou en 3,5 mais je vous invite à aller sur ma page Raveri parce que c'est vraiment là où je note toutes les informations. Maintenant je note quasi rien sur mon carnet je note en général la règle de 3 pour les échantillons. C'est à peu près tout ce que je note sur sur mon carnet. Alors donc devant il est en jersey avec ce col en V là mais c'est surtout évidemment le dos qui fait la particularité de ce modèle. Voilà. C'est un dos tout en dentelle avec une jolie dentelle qui se répète sur 46 rangs donc en fait avec un motif imbriqué de feuilles fleurs. Voilà. Et sur les côtés il y a un petit maïs glissé là qui fait une jolie bordure entre la partie en dentelle et la partie en jersey. Voilà. Donc je l'ai porté déjà plusieurs fois et notamment au Portugal puisqu'on rentre une semaine à Porto. On est en vacances. Famille. Et je l'aime beaucoup. Il est vraiment parfait par-dessus un petit t-shirt. Voilà. Et donc je vous le montre comme ça mais on a fait des photos en fait pour l'article de blog. Hop là. Et donc du coup je vous le montrerai plus joliment sur le blog. C'est vraiment un coup de cœur ce modèle. Je vous en avais parlé la dernière fois. Pardon. J'ai vraiment eu le coup de cœur sur ce modèle dès que Anna l'avait montré en preview sur Patreon où je la suis. Donc du coup j'attendais avec impatience sa sortie. Et j'étais du coup très contente. Je l'ai tricoté assez vite. Je suis désolée si vous entendez du bruit. Voilà. Ce sont les enfants dans mon immeuble. Voilà. Et donc je l'ai vraiment tricoté assez vite. Alors j'avais acheté que 8 pelotes. Enfin j'avais acheté 8 pelotes. Et j'en ai eu besoin d'une 9e que j'ai recommandé après. Et j'ai bien fait puisqu'il me reste genre 3 grammes de la dernière pelote. Donc clairement je n'aurais pas eu assez. Voilà. Ensuite on fait donc la bande de boutonnage tout en côte torse en relevant les mailles tout au long de l'encolure et du col. Donc elle n'est pas faite en même temps. Elle est rajoutée après. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Vraiment j'aime beaucoup ce modèle. J'aime beaucoup cette couleur. Vous savez que le corail fait partie de ma couleur préférée. Donc j'aime beaucoup cette couleur. A voir comment la laine vieillit dans le temps. Mais c'est clair que ça fait un super rapport qualité prix. Cette qualité donc c'est la Pénélope. C'est une très bonne alternative je trouve à la Ulysse ou à la Giliate. Alors la Pénélope c'est de la Deka. La Ulysse c'est de la fingering. Donc son équivalent s'appelle Albertine. Dans cette même qualité. Et la Giliate est plus épaisse. Donc en réalité c'est pas une alternative à la Giliate réellement. Mais après avec les échantillons on peut s'arranger. Mais voilà. Et en fait l'avantage c'est que comme elle a un peu de soie dedans elle est beaucoup plus douce que la Ulysse ou la Giliate. Par contre à mon avis elle doit moins bien se prêter au jacquard que la Ulysse ou la Giliate. J'y pense parce qu'Alice porte aujourd'hui son gilet de lille comme tout en Ulysse crème avec les petits points de toutes les couleurs que je lui avais fait. Vous voyez à quel point il fait beau. Donc voilà. Et donc voilà. Mais vraiment un coup de cœur et pour la laine et pour le modèle. Je l'ai vraiment tricoté très vite. Enfin ça a été vraiment un gros coup de cœur. Cette association laine modèle vraiment. Je suis hyper contente. Je trouve que la dentelle c'est vraiment bien bien mise en place au blocage. Enfin qu'avec cette laine la dentelle se tient bien et tout. Enfin vraiment très très contente de ce modèle. Je vous montrerai en photo portée sur le blog très rapidement j'espère. Ensuite je vais passer aux projets en cours. J'ai quatre projets en cours mais en réalité j'en ai trois qui avancent plus ou moins. Alors mon premier projet en cours c'est le Zaza de Marie-Amélie. Vous allez voir très dentelle aujourd'hui. Donc dentelle sur le blossom, dentelle sur le Zaza. N'est-ce pas puisque vous connaissez ce modèle qui se caractérise par son empiècement en pointe avec de la dentelle. Et dans le dos on retrouve ce même modèle. Donc là il est pas bloqué donc avec la dentelle gondole encore un peu mais ça va bientôt changer. Voilà et donc je vous avais dit la dernière fois que j'ai une différence des chevaux alors qu'il se voit plus à la caméra qu'en vrai. Je peux en témoigner parce que j'ai revérifié tout à l'heure en tournant et franchement en vrai ça se voit à peine. À la caméra ça se voit plus. On voit que même le... alors déjà qu'il y a plus de petits traits contrastants et puis que le fond lui-même est plus foncé. Mais franchement en vrai ça se voit pas. Quand on le voit... enfin ça se voit à peine. C'est pas choquant. Du tout. Et donc il me reste les manches à faire. J'ai fini le corps hier en fait. Mais j'ai pas monté les manches ce matin parce que je voulais pas avoir les aiguilles pour vous montrer pour le podcast. Voilà. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois pour moi c'était vraiment une évidence cette association de ce modèle avec cette couleur et je suis toujours aussi fan. Moi il y a juste ce souci là de corps qui m'embête un peu à cette démarcation nette. Mais bon. Je vais le poser à côté de moi. Voyons on le voit un peu. On le voit un peu. On le voit un peu. Mais bon. Honnêtement j'ai la flemme de le ref... Il faudrait que je leur défasse pour... Non j'ai la flemme. Je le ferai pas là. Je verrai si au portée ça me gêne mais je suis même pas sûre. Donc je vais faire les manches et puis je verrai bien. Au pire je leur défraie un tout petit peu pour alterner un peu plus là sur la fin. Mais mon problème c'est que j'avais essayé en fait d'alterner et que je suis nulle pour alterner. Et donc du coup c'est moche. C'est très moche. Donc si vous connaissez des techniques bien pour alterner sans faire de démarcation ça m'intéresse. Ouais parce que là on voit un peu. On voit quand même. Mais bon. Je vais voir. Je vais faire les manches et puis je verrai si je... Ouais on voit quand même. Je ne sais pas. J'ai un gros doute du coup. Je sais pas si je... J'alterne tout le corps. Ou au moins plutôt pour que ça se voit moins. Ou si je défais à nouveau. C'est la deuxième fois avec les laines de... Alors ça arrive hein. C'est les teinturaires indépendantes. C'est pas du tout une critique à son endroit évidemment. Mais c'est la deuxième fois avec les laines d'hymogène en fait que j'ai ce problème. Comme vous savez j'avais déjà vu le souci avec mon... Maonia. Que j'avais défait pour refaire les manches dans une autre... Il faudrait que je regarde si les manches sont plus... Mais là je vais pas pouvoir jouer comme j'avais fait sur le Maonia. Parce qu'en fait sur le Maonia j'avais joué sur le fait que sur le corps il y avait un motif. Qui faisait qu'on voyait moins la partie contrastante. Et j'avais gardé finalement les... Les chevaux le moins contrastés pour les manches. Alors il faudrait que je fasse ça mais alors du coup il faudrait carrément que je rendais face en entier là. En gardant le plus contrasté pour le corps et le moins contrasté pour les manches. Je sais pas. Dites moi ce que vous en pensez. Voilà. J'ai besoin de votre avis. J'ai besoin de votre avis. Ça serait donc redéfaire entièrement le modèle. C'est déjà la deuxième fois hein je vous rappelle. Parce que l'autre vaine que j'avais utilisé qui est le coloris V Impossible Girl. Non. Bref. J'avais déjà essayé de tricoter ce modèle là. Donc ce sera la troisième fois. Je ne sais pas. Ecoutez dites moi ce que vous en pensez. Dites moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous feriez vous pour essayer de... Je vais le mettre de côté. Je vais réfléchir. Je sais pas si mon troisième... En fait le problème c'est que je sais pas si mon troisième échevaux est plus ou moins... Il a l'air un peu moins contrasté que l'autre. Que celui du bas du corps. Mais bon... En cake on peut pas trop voir. Parce que sinon je redéfais le bas du corps. Je pourrais peut-être faire ça. Je redéfais le bas du corps. Je tricote le bas du corps avec celui-là. Et les cheveux plus contrastés. Donc je mets dans les manches. Ou alors j'alterne celui-là. Je sais pas. Dites moi. Vous voyez que je suis en pleine hésitation. Donc dites moi ce que vous en pensez. Vos avis seront les bienvenus. Donc ça c'était mon premier projet en cours. Mon deuxième projet en cours. Qui est quasiment fini en fait. Ah mais j'attends la laine. Pour le finir. C'est un gilet semi de printemps pour Alice. Vous voyez. On voit le point de semi là. Et donc en fait. Vous voyez. Alors en plus je suis en plein milieu d'un rang. Donc c'est pas super pratique. Mais en fait j'ai arrêté. Et comme il manque. De la laine. J'ai arrêté. Un endroit où ça se voit pas trop. Donc pas en plein milieu d'élevant. Vous voyez que j'ai fait déjà. Le bas du corps. Les manches. Et qu'il manque la laine. Pour finir en fait. Le haut de l'encolure. Et en fait. Si la laine. A ce rendu un peu bof bof. C'est que je l'ai déjà tricoté. En fait on voit la différence entre. Cette partie là. Que je n'avais pas tricoté avant. Enfin j'avais pas tricoté la laine avant. On voit qu'elle lui a rendu beaucoup plus lisse. Et le corps. Où j'avais déjà tricoté la laine avant. On voit que. Le rendu est beaucoup moins joli. Mais ça va se lisser tout au blocage normalement. Donc j'attends le dernier. La dernière pelote. Pour le terminer. Pour qu'elle puisse le porter. Là ça serait parfait en ce moment. Où on a encore besoin d'une petite laine. Ce serait très bien. Donc normalement je devrais la recevoir mardi. Donc on va voir. Mon troisième en cours. C'est la lésistole. Je mettrai une photo. C'est un modèle de lilophile. Bérangère Cailloux. Je crois. Son famille. Qui est en fait une longue étole. Toujours de la dentelle. Avec donc de la dentelle en bas. Où ensuite on rétrécit la dentelle. Hop. Là vous voyez. Je suis quasiment à la fin des répétitions de dentelle. Et à la fin on fait une partie en jersey. Donc ça ça fait un premier pan. Et ensuite on fait le deuxième pan pareil. Et on rejoint par un grafting. Ce qui permet en fait d'avoir la partie dentelle. Sur le devant. Et alors là on ne voit pas trop. Parce qu'évidemment. La dentelle n'est pas bloquée. Donc pour l'instant elle gondole fortement. Elle est une gaufrée. Mais voilà. Et en fait je la tricote. Dans une des laines que j'ai acheté. Alors. Ce modèle est une histoire en fait. J'avais envie depuis longtemps de tricoter ce modèle. Qui avait donc été développé par Lilophile. En partenariat avec Simway. Je voulais la faire en crème. Ça j'avais en tête. Enfin j'avais vu plusieurs versions crème. Que je trouve magnifiques. Et donc j'avais bien envie. Puis en ce moment. J'aimerais bien avoir une étole crème. Qui aille avec tout. Voilà. Comme ça. Et en fait. Donc je me suis dit. Comme je vais aller au fil de la manche. Je vais essayer de trouver le fil au fil de la manche. Je cherche. Je cherche. Puis je ne trouvais pas de lace. Parce que j'avais en tête que c'était de la lace. Et puis j'arrive sur le stand de Lily. Comme tout. Et il y avait justement. Lilophile. Donc du coup je vais abattre. C'est marrant. Je cherche en ce moment là. La lace. Pour faire la lésistole. Mais je n'en trouve pas sur le festival. Elle me fait. Mais ce n'est pas de la lace. Pour faire. Ah. Ce n'est pas de très intéressant. C'est de la light fingering. Je me dis. Bon. Alors. On refait un tour du festival. Pour trouver de la light fingering maintenant. Et donc du coup. Et puis je réfléchis. Je réfléchis. Je me dis. Mais. Je suis bête la light fingering. J'en ai moins. J'ai. De la. L'énamouré. Crème. Avec de la stélina dorée dedans. Et. En fait. Le fil est trop fin. Pour que je tricote. Seule. Je vais. Je vais. Que. Du coup je ne l'utilisais pas. Je l'avais à la maison. Et puis je ne l'utilisais pas. Je fais. C'est dommage quand même. C'est de la jolie laine. En plus. Avec de la stélina dorée. Et tout. C'est dommage. Et donc du coup. Je me dis. C'est ça que je vais faire. En fait. Je vais utiliser mon écheveau. Que j'ai à la maison. Pour faire la lésistole. Sauf que. Il en faut 3. Des écheveaux. Pour faire la lésistole. Il faut 1200 mètres. Casse flanquienne. Il y avait le stand de Pauline. L'énamouré. Donc. J'en ai racheté 2. Voilà. Donc ça. C'est un de ceux que j'ai acheté. Evidemment. Qui n'est pas encore. Bobiné. Donc. C'est la base. Cassiopée or. Puisque la stélina est or. Il y a aussi. Cassiopée argent. Avec de la stélina argent. 75 mérino. 75 % mérino. 20 % nylon. 5 % du stélina. Et le coloris. C'était belle. Au naturel. Donc en fait. C'est la couleur naturelle. De la laine. Qui paraît plus blanc sur l'écran. Qu'elle l'est en vrai. En réalité. Elle est crue. Donc du coup. C'était parfait. Puisque comme. C'est de la laine non teinte. En réalité. Euh. J'avais pas de problème de bain. Voilà. Donc j'ai pu. En fait. Compléter mon écheveau. Que j'avais déjà. Avec deux autres. Que j'ai acheté sur place. Pour pouvoir l'utiliser. Voilà. Donc j'étais contente. Comme ça. Ça me fait un écheveau de moi. Un écheveau solitaire. De moi. Dans mon stock. J'en ai racheté deux. Au passage. Voilà. Au moins. Ça me fera un écheveau solitaire. De moi. Dans mon stock. Et je vais avoir mon étole. Que je voulais faire. Depuis. Longtemps. Donc ça. C'était mon. Troisième. En cours. Donc. Je. Je suis pas pressée. Je voudrais la faire. Entre mai et juin. Parce qu'en fait. Il va y avoir toute une partie. La partie en jersey. Je pense que ça va être un peu moins. Rigolo à faire. Là. Je l'ai commencé. Le dimanche. En fait. Qui a suivi notre retour. Du fil de la manche. Et notre départ. Qui a précédé notre départ à Porto. Et d'ailleurs. Julien m'a fait rire. Parce qu'il m'a dit. Ah bah. C'était pas vraiment. Le bon modèle à prendre. Pour aller en vacances. En famille. Parce qu'il faut que tu comptes. T'as un diagramme. Et tout. T'aurais mieux fait de prendre un truc. Tout en jersey. Pardon. Depuis quoi. Est-ce que tu as un avis. Sur les tricots. Que j'emmène en vacances. Mais il avait tout à fait raison. Par ailleurs. Mais. Voilà. Donc. Du coup. Si. Je l'ai amené quand même. En vacances. C'était très bien. Et le dernier en cours. Mais qui en ce moment. N'avance pas trop. C'est. L'écharpe en brioche. Que je fais. Dans mon. Voilà. Je l'ai pas du tout avancé. En fait. J'ai hâte. D'avoir le produit fini. C'est-à-dire que. L'écharpe en brioche. Comme ça. Rose fluo. J'ai trop envie de l'avoir. Et j'aimerais bien avoir le bonnet assorti. Vous voyez. Par contre. L'affaire. C'est un peu. Pas très intéressant. Enfin. Pas très intéressant. Je me comprends. Mais. C'est pas le. Projet le plus fun quoi. Donc. Là. Je vais partir. La semaine prochaine. J'ai une fête de famille à Auxerre. Je pense que je vais prendre ça avec moi. Là. Pour le coup. Ce sera parfaitement un projet. Que je peux amener avec moi. Zéro cerveau. Comme dirais-moi. Et. Ce sera parfait. Donc. Voilà. Donc. Voilà. Tout ça. C'était. Mes projets. Donc. Mon projet terminé. Le Blossom. Que j'aime beaucoup. Ou faut que je défasse la bande de boutonnage. Pour rajouter les boutonnières. Mon Zaza. Où là. J'ai vraiment un gros doute. Faut que vous me disiez. Ce que vous en pensez. Et voir si vous avez une solution. Qui m'éviterait de tout défaire. Et. Le gilet pour Alice. Que je vais bientôt finir. Et la Lézistole. Et en fait. Là. Je sais pas trop. J'hésite à recommencer un nouveau modèle. Tiens. J'ai retrouvé une tétine d'Alice. Je la vois. Elle est sous le fauteuil. Bref. Ces trucs se multiplient en fait. Et. Et voilà. Et donc. Voilà. Ça c'était mes projets en cours. Du coup. Sans désemparer. Ce sera peut-être un podcast court. Sans désemparer. Je vais vous parler du fil de la manche. Justement. Donc. Il faut savoir que moi. À l'AEF. J'avais rien acheté. De laine. Je crois pas. Bref. En tout cas. J'avais vraiment hâte d'être au fil de la manche. Parce que. L'année dernière. J'avais vu que. Tout le monde disait que c'était super. Et tout ça. Et. Donc. J'avais vraiment hâte. J'ai réussi à motiver Julien et. Alice. Surtout Julien. A venir. Et donc. C'était vraiment sympa. On y allait. Et alors. On a adoré. Alors. Il faisait un froid de gueux. Surtout. Il faisait beaucoup de vent. Mais. Sinon. C'était top. C'était vraiment top. 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 J'ai vraiment adoré. Très bien organisé. Un lieu superbe. Des très beaux exposants. Qu'on a moins l'habitude de voir. Je suis en train d'écouter. S'il n'y a pas Julien qui arrive. Qu'on a moins l'habitude de voir. Alors. Vous allez voir. Moi. Que j'ai acheté. De la laine. Que je connaissais déjà. Mais. N'empêche. Qu'il y avait vraiment. Beaucoup de choses. J'ai revu plein de gens. J'ai enfin vu. Florian. C'est pas ça. Dorian. De Maison Septembre. Je mettrai son prénom là. Et. C'était top. Et alors. Surtout. Je voulais vous remercier. Parce qu'il y a plusieurs d'entre vous. Qui sont venus me voir. Pour me dire que. Vous aimez bien le podcast. Me dire bonjour. Et tout ça. Et donc. J'étais trop contente. Merci beaucoup. C'était très gentil. Ça m'a vraiment fait très très plaisir. Certaines venaient même de Bordeaux. Voilà. Mon mari a dit. Ah donc il y a des. Certaines qui sont plus folles que toi. Voilà. N'est ce pas. Et. Et donc c'était trop bien. Alice a adoré. Se balader. Voir les chèvres. Courir dans les allées. Dire bonjour à tout le monde. Dire au revoir à tout le monde. Ma fille dire au revoir et bonjour à tout le monde. Voilà. Assez sociable. Tripoter les laines. Enfin c'était génial. Il y avait. Pas mal de laine un peu rustique pour moi. Mais. Voilà. Donc du coup j'ai acheté des choses que je connaissais déjà. Pas mal. Mais. Et donc en fait. Mes premiers achats. Du matin. C'était de la. Froufrou et Capucine. Et j'étais trop contente. Parce que. Je voulais absolument tester sa laine depuis longtemps. C'est la Fisalis. Donc c'est de la. Sport. Moi je dirais que c'est de la sport. Mais entre sport et décalme. Moi je dirais que c'est de la sport. Et vraiment je voulais la tester depuis très longtemps. Euh. J'ai. Notamment Macri. Ma copine Macri qui l'a testé pour ses filles. Qui m'a dit qu'elle était vraiment bien. Et donc vraiment je voulais essayer depuis longtemps. Mais comme j'avais jamais vu en vrai ses laines. J'ai du mal à acheter en ligne quand j'ai pas vu en vrai la laine. Et là vraiment. Donc premier stand. J'ai couru. Faut qu'elle puisse me dire. Je me fous. Je veux acheter là. Et je voulais être sûre. Et donc du coup j'ai acheté deux échevaux. Et en fait je veux faire le RL Little pour Alice dedans. Euh. En fait au départ je voulais lui faire dans celle là. Qui est euh. Le reste de mon RL à moi. Je voulais faire. Je voulais faire le duo exactement dans la même. Et puis en réfléchissant je me suis dit quand même. Bébé Alpaga. Cachemire Soie. Pour un pull pour un bébé de deux ans. Enfin une petite fille de deux ans. Faut que j'arrête de dire que c'est un bébé. Alors quand même. Mais bon. Pour une petite fille de deux ans. Non. Objectivement. Ce n'est pas adapté. Donc je vais plutôt essayer de trouver un coloris similaire. Pour faire le duo avec moi. Mais dans une laine qui tienne un peu plus le choc. Face au lavage fréquent. Donc du coup voilà. J'ai trouvé un coloris qui était assez proche. Mais qui est en 100% mérino. Il n'y a pas marqué que c'est super wash. Donc je ferai un test avec mon échantillon. Mais au pire je le laverais au programme laine. Ça devrait bien passer. Et donc vous voyez la couleur est quand même assez proche de la mienne. Donc j'étais très contente. De trouver donc de la Fisalis 100% mérino. Il n'y a pas marqué d'indication de coloris. C'est un saumon clair. Donc du coup. J'ai acheté pour ma lésistole. Et puis j'avais quand même amené ce reste. Qui est un gros reste. Qui a au moins 80 grammes je dirais là-dedans. De mon RL. Parce qu'au départ j'étais partie pour acheter le même. Enfin un deuxième comme ça. Pour faire le RL pour un lésistole. Puis au final je l'avais. Mais j'avais changé d'idée. Je me suis dit oh. C'est dommage de ne pas l'utiliser quand même doux. Et puis je croise ma copine Dorothée. Qui portait son range shawl. De Andréa Mourine. Je mettrai une petite photo. C'est un châle en arane je crois. Et qui se caractérise en fait par des alternances de textures. Avec de la brioche, des motifs, etc. Et puis quatre couleurs. Je me suis dit bah. Casse la tienne. Je vais trouver les assortis. Pour aller avec celui-là. Pour me faire ce châle. Que je trouve très joli. Vous voyez que j'avais déjà repéré quand Dorothée le tricotait en fait. Mais je me suis dit bah. C'est l'occasion. Je veux utiliser celui-là. Donc je vais trouver trois couleurs assortis. Au départ. Je me suis dit bon. Ils sont quand même chers ces échevaux. Ils sont à 28 euros. Donc. Bah. Je me suis dit bon. Je vais aller voir chez Madeleine et Philibelle. Si elle n'aurait pas de la Mérisport. Que moi j'aime bien tricoter aussi. C'est de la décafine. Puis moi elle en avait pas. Donc je me suis dit bah c'est pas grave. Je vais me faire plaisir. Et puis je vais m'acheter trois échevaux qui vont avec. Dans la même base. Voilà. Donc en fait. Je ne sais pas encore dans quel ordre je vais faire les couleurs. Voilà. Ça ce sera le. La couleur on en a le moins. À utiliser. Puisque comme j'en ai moins. Mais. Je ne sais pas encore après dans quel ordre je mettrai les couleurs. Voilà. Mais ça va faire ça. Et donc du coup c'est la même base. Qui est la Aphrodite des cas. Donc 70% baby alpaga. 20% soie. 10% cachemire. 225 mètres. Pour 100 grammes. Ça c'est les pieds dans le sable. C'est l'équivalent de Liège. Les Madeleine et Philibert. Je pense. A peu près. Ces couleurs là. Toujours la même base. Ramasser des pommes de pain. Ça pourrait être Bruges. Vous voyez. Chez Madeleine et Philibert. Si on pouvait faire un. Un équivalent. Un petit peu moins cher. Et ça. C'est un dimanche. Chez grand-mère. Alors. Celui là. Je ne sais pas trop. Mais je sais que. C'est des coloris espagnols. Enfin. Vous savez. Chez Madeleine et Philibert. Chaque pays correspond à une couleur. Et il me semble que les rouges. C'est l'Espagne. Parce que j'avais acheté. Alicante. Qui est un. Rouge Bordeaux. Plus foncé. Violet. Carrément. Mais je pense que ça serait bien. Dans les espagnols. Qu'il faudrait aller chercher. Pour trouver. Comme ça. Et sinon. C'est l'Angleterre. Les roses. Donc. Ça pourrait être. Voilà. Donc. Je ne sais pas encore. Quand est-ce que je vais le tricoter. Pas tout de suite. Normalement. Parce que c'est un châle en décas. Slash. Arane. Mais. Voilà. Un doudou de coup. Je me dis que ça passera très bien. À la fois. Avec du. Du. Du noir. Et. Avec du blue marine. Pour les manteaux d'hiver. Qui sont souvent dans cette date-là. Chez moi. Donc. Du coup. Voilà. Donc. Ça. Et puis. Donc. Celui-là. J'en avais deux. Et puis. Ces deux-là. Voilà. Mes achats. Du fil de la manche. Donc. On reste à peu près dans les mêmes teintes. Pas de grosse surprise. Mais. Voilà. C'est ce dont j'avais envie en ce moment. Donc. Ce qui est bien. C'est que. J'ai un projet pour chaque. Donc. C'est un peu l'objectif en ce moment. Hein. Comme. Pour le blossom. Où j'ai acheté la laine. Et je l'ai tricoté. Tout de suite. Dans la foulée. Là. J'ai un projet. Pour chaque. Et donc. Du coup. Après. Être allée au fil de la manche. Donc. J'ai commencé. Avec ça. Et puis. On est parti. Donc. Au Portugal. Et moi. de mes. Des pays. Où je vais. Comme ça. Ça prolonge un peu. Des vacances. En manière. Quand on les tricote. Quand on les coupe. Là. J'avais pas envie d'acheter de tissu. Donc. Du coup. Je me suis dit. Bon. Moi. Je vais aller. Je vais repérer. Les magasins de laine. Oui. Et en fait. J'en ai repéré. Un porto. Qui s'appelle. Pardon. D'avance. Personne qui parle portugais. Auvela Negra. Je crois. Je vais mettre le nom là. Ça doit vouloir dire. Le mouton noir. Je pense. Donc. Une. Très jolie boutique. Où il y avait. Pas mal de laine. Et pas mal de laine portugaise. Parfait. J'étais là pour ça. Ça pique. Hein. Ça pique trop. Ça pique beaucoup trop pour moi. Enfin. En tout cas. Celle qu'elle avait. Je dis pas que toutes les laines portugaises piquent. Mais. En tout cas. Celle qu'elle avait. Était assez rustique. Et. Vraiment. Ça piquait trop pour moi. J'allais pas supporter. Et donc. Du coup. Elle me dit. J'ai de la laine. Très sympa. Qui pique pas. C'est de la Dererum Natura. De là. J'ai dit. Ah si. Ça pique. Déjà. Déjà. Ça pique. Un peu. Et puis. J'ai rien acheté. Même si la boutique était très jolie. Et tout. Mais. J'étais un peu déçue. Enfin. J'étais déçue de pas avoir trouvé ce que je cherchais. C'est pas du tout. J'étais déçue de la boutique. Elle était très jolie. La dame était très gentille. Et tout. Et puis. On se balade. Et tout. Et puis. Je passe devant. Une mercerie. Il y en a pas mal là-bas. Ça c'est sympa. Parce que. En France. C'est dommage. J'espère. Donc. Du coup. Je passe. Julien me fait. Vas-y rentre si tu veux. Et. Je rentre. Je fais un petit tour. Rien de spécial. Jolie boutique. Mais. Rien qui a attiré mon attention particulièrement. Et puis. J'allais ressortir. Et alors. C'est Alice. Euh. Qui a trouvé. Puisque. Hop. Elle tombe à quatre pattes. Dans un. Un. Un sac. Où il y avait. Des gros échevaux de laine dedans. Voilà. Donc du coup. C'est ça que j'ai acheté. J'ai acheté des échevaux de laine. Alors. Oups. Ça va pas être facile. Donc. Bleu marine. Comme vous voyez. Qui rend légèrement sur un indigo. Voilà. Donc. C'est de la grosse laine. C'est de la harane. Voir de la worsted. Je dirais. Il faudrait que je fasse un échantillon. Et alors. J'en ai quatre. C'est comme ça. Je les ai bobinés aujourd'hui. Parce que. En fait. Comme ils étaient en échevaux dans la valise. Ils commençaient déjà à s'emmêler. Et donc. Je me suis dit. Oula. Il faut que je les bobine tout de suite. Tout ça rigolo. La différence de taille entre les deux. Vous voyez. Donc. Ça c'est de la Deka. Et ça c'est ce que j'ai acheté. Donc. Il va vraiment falloir que je fasse un échevaux. Parce que j'ai un gros doute. Sur la tête de la bête. J'en ai quatre. Comme ça. Ils font 160. Et 170 grammes. Les chevaux. Voilà. Donc. Je vais voir ce que je veux faire. Mais. En fait. Je voudrais faire. Le Mycroft. De Isabelle Kramer. Je vous mettrai une photo. Qui est un modèle. Un peu cropped. Avec. Des détails. De côtes. Travailler. C'est pas des côtes. C'est des côtes. Avec des petites. Fantaisies. Donc. Du coup. Et puis. Comme il est un peu court. Il y a la chemise qui dépasse. Et tout. Je trouve ça sympa. Je me dis qu'en bleu marine. Ça peut être sympa aussi. Donc. Voilà. Mais il faut que je fasse l'échantillon. Parce que là. J'ai un gros doute. Elle. Elle. M'a recommandé la dame de le tricoter en 5. C'est aussi la. Taille d'aiguille recommandée par le modèle. Ça se tente. Voilà. Je vais faire évidemment. Un échantillon. Pour me rendre compte. Mais. Mais voilà. Donc. Je suis contente. J'ai quand même ramené finalement. Quelque chose de porto. Voilà. Et voilà. Écoutez. Je ne sais. Donc. Mais. Donc. Le projet. Le bleu somme. Vous le verrez. En ligne. Les autres. Je vous montrerai. Donnez-moi votre avis. Alors. J'ai. Deux requêtes. Si vous voulez bien. Évidemment. Pas d'obligation. Dites-moi d'abord. Si vous trouvez que le son est meilleur. Et si la qualité de l'image est meilleure. J'ai essayé de faire des réglages un peu différents. Et j'ai le micro. Donc. Dites-moi. Ce que vous en pensez. Et. Donnez-moi votre avis pour mon hasard. J'ai. J'ai. J'ai un doute là. À force de le regarder pour le podcast. J'ai un doute. Donc. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'embêterait de ne pas le porter. Ou alors. Il faudrait que je. Je refasse. En alternant les échefaux tout du long. Bon. Dites-moi ce que vous en pensez. Là. Je suis un peu perdue. Donc. Bah écoutez. On se revoit bientôt. Pour celles qui regardent la couture aussi. Je vais tourner un épisode de lundi. C'est promis juré. Parce que. Je suis encore en vacances. Jusqu'à mercredi prochain. Donc. Je vais en profiter. Lundi. Il n'y aura pas Julien. Il n'y aura pas Alice. Je vais en profiter pour faire un podcast. Et puis. On se retrouve bientôt. Au revoir.